Bonjour à tous les amis, c'est Pascal, Monsieur Météo France, vous en avez l'habitude, quand il y a le truc qui tourne comme ça à côté de moi, c'est qu'il y a alerte, alerte quoi ? Alerte fort vent et précipitation, explication par mon collaborateur Toto de la Camétéo, c'est à toi Thomas. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Pascal, en effet, alerte, pas aux fortes précipitations, bien qu'il y aura pas mal de pluie, mais surtout au fort coup de vent qui est prévu dans la soirée et la nuit de dimanche 8 décembre au lundi 9 décembre. D'abord toute la journée de dimanche, le vent devrait souffler extrêmement fort sur les côtes de la Manche et Bretonne, de l'ordre de 80 à 90 km par heure, mais c'est aux alentours de 21h, 22h que ça devrait se muscler par le Finistère, les côtes d'Armor et l'Île-et-Vilaine, avant de toucher d'abord toute la côte normande jusqu'à la côte d'Albâtre, aux alentours de minuit, 1h du matin. Des vents compris en moyenne entre 120 et 130 km par heure ne sont pas à exclure, mais pourquoi pas sur les capes les plus exposées, des pointes jusqu'à 140 km par heure, donc soyez extrêmement prudents et prudentes. Il devrait même y avoir aussi pas mal de houls, une houle de 6 à 9 mètres, donc si vous avez l'occasion d'éviter et sortir en mer, ça serait vraiment le top. Dans la foulée, cette tempête va rentrer dans les terres, jusqu'aux alentours de la Touraine, le bassin parisien, donnant localement du vent, c'est vrai, mais beaucoup plus réduit de l'ordre de 80 à 90 km par heure en rafale. Et dans la fin de matinée et début d'après-midi de ce lundi 9 décembre, il faudra s'attendre à de fortes rafales de vent également sur les massifs jurassiens jusqu'au massif vaugien de l'ordre de 90 km par heure localement, également 90 km par heure du massif central jusqu'à la montagne noire et aux Pyrénées orientales, mais également dans la soirée de ce lundi 9 décembre jusqu'à la Corse. Ailleurs dans l'alerte jaune, certes, il va y avoir du vent, mais beaucoup plus modéré, mais ce qu'il faudra quand même surveiller, c'est que malgré que le vent ne sera pas tellement fort, il aura quand même bien plu dans la journée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi. Donc avec les sols mouillés, le moindre bon coup de vent, même si ça ne dépasse pas les 80 km par heure, pourrait être assez dangereux pour nos forêts, et surtout si vous stationnez près d'une lisière d'arbres. Donc soyez extrêmement prudent et prudente, des petites chutes localement d'un arbre, voire même des coupeurs électriques ne sont pas à exclure, mais beaucoup plus modérées, bien évidemment, que dans l'alerte rouge. Sur ce, on vous souhaite tout de même une bonne journée, restez prudents et prudentes, et surtout, restez informés via nos pages. Très bonne journée, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada